Bonjour, bonsoir à tous, comme j'ai pas d'intro plus originale, je vais continuer là-dessus. Aujourd'hui on se retrouve pour du target là, j'ai ressorti le pied juste derrière moi. J'avais envie de faire plusieurs trucs aujourd'hui, j'avais envie de faire la feuille de papier. Bon, pas la feuille de papier classique, j'ai pris une feuille canso un peu plus épaisse parce que ce sera sûrement un petit peu plus fun à découper, sûrement plus net aussi, vu que ça va pas s'écraser. Ensuite j'ai prévu de faire sur une bougie, on m'a suggéré dans les commentaires de la précédente vidéo d'éteindre une bougie avec le fouet, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent et c'est assez précis donc on va tenter, peut-être avec le 2m50 sinon j'ai apporté un stock plus court, ce sera peut-être un peu plus simple pour moi, j'ai pas encore trop d'expérience dans le target. Et ensuite, alors j'avais eu l'idée de faire sur des canettes, couper une canette en deux donc déjà je sais pas du tout ce que ça va donner, si j'y arriverai ou quoi. J'ai fait un crackers un peu plus long que d'habitude pour cette vidéo, là justement voyez, il est assez énorme et pour la canette, je risque de faire des petits nœuds dessus pour créer un petit peu plus de grippe comme je vous ai déjà expliqué. Et après j'avais aussi dans l'idée de faire sur une canette en verre. Le truc c'est que la canette en verre, j'ai déjà essayé sur une canette de bière par exemple, ça l'a pas cassé, ça l'a pas éclaté, rien, peut-être que c'est moi qui m'y prends mal. Donc on va pas trop tenter, je pense que je ferai une autre vidéo de target, de toute façon ce sera dans cette playlist à la suite. Et je le ferai avec sûrement le fouet en chaîne en acier que je suis en train de réaliser. Ok, je taperai plus avec la chaîne qu'avec le folle ou le crackers, c'est évident. Mais voilà, je pense que j'aurai plus confiance en ce fouet parce que je sais pas du tout vraiment si avec l'impact et la force on peut réussir à casser une canette de verre aussi facilement. Peut-être un verre assez fin s'il y a de fortes chances, mais moi j'avais pas ça sous la main. Donc aujourd'hui on essaie 2-3 trucs, c'est parti ! Ben du coup, petite feuille en papier, comme j'avais dit c'est la feuille cartonnée, elle est un petit peu rigide, elle est pas forcément ultra résistante. J'ai la caméra assez proche donc je vais hésiter quelques fois avant de le faire. et je vais essayer de faire plusieurs coupes et vous montrer aussi un peu le résultat. Comme ça vous voyez aussi ce que ça fait sur une feuille, bien que j'en ai parlé, je l'ai pas fait. Voilà, c'est assez basique, mais après on partira sur un peu plus sympa. Un peu trop près ? Non, trop loin. Hop, et hop, lequel est lequel ? Ouais, bref. Bon, c'est pas parfait, mais c'est assez net, ça va. Ça c'est la coupe que j'ai fait à la main, donc je suis sûr que c'est pas celle-là que j'ai fait. Voilà, à peu près la découpe que ça fait avec un fouet, c'est uniquement le crackers qui a tapé. Là, il n'y a pas de folle ou quoi. Je l'ai peut-être tapé un peu loin, j'aurais pu faire encore plus sec et plus net, mais bon, c'est déjà pas mal. Allez, on va passer au suivant, on va mettre la bougie. Je vais essayer de la faire tenir, il y a un tout petit peu de vent, on ne sait jamais. Bonjour, j'ai zoomé, j'ai essayé de voir un plat avec un arbre derrière, histoire qu'on voit la flamme. J'espère que ça ne va pas s'éteindre, bref. Vous connaissez la chanson, j'allumais la bougie, et si je l'ai du premier coup, vous avez le shot en entier, sinon c'est que je me suis chier une bonne trentaine de fois. Hop. Parfait. Bon, c'est parti, je croise les doigts. Eh, deuxième. Ah, propre. On voit que j'ai tapé un tout petit peu en diagonale. Ouais, je vais vous la détacher, ce sera plus simple. Hop. On va dézoomer aussi. Non, c'est l'inverse. Désolé pour le bruit du zoom. Ah, et je me fais attaquer pour les moustiques en prime. Bref. Alors, où est-ce qu'on peut le voir ? Ouais, vous voyez là, ici, le petit bout en avant, c'est là où la diagonale a tapé. J'ai tapé en remontant vers là. Ce serait bien évidemment, je l'ai pris d'en bas et je l'ai tiré. J'ai bien envie d'essayer une deuxième fois, c'est sympa. Hop. Du premier coup ? Ouais, non, évidemment, il fallait s'y attendre. Non. Et là, j'y arrive plus. J'ai trop peur de sectionner la bougie, vu que j'ai vu comment ça la coupait. Ah, je l'ai touché. Eh bien, non, raté. Raté. On ne va pas rester sur un échec. Vous me verrez moins, mais au moins, vous verrez bien la bougie. En croisant les doigts que j'y arrive. Ok. Mais écoutez, le premier, c'était un coup de bol. On va rester sur ce rush-là. Je l'ai loupé, mais en fait, quand elle a tapé, qu'elle s'est enroulée autour, le fouet a en fait attrapé carrément la bougie. Et là, il y a tellement de force et d'air qui s'est comprimé et décomprimé d'un coup que ça a dû souffler la bougie en même temps. Bon, les conditions n'étaient pas optimales. Mais je l'ai réussi au moins une fois. C'est déjà ça. Au moins une fois, j'y suis arrivé. Du deuxième coup, donc, soit j'ai bien visé sans avoir l'appréhension de couper la bougie, soit j'ai eu un coup de bol. Il faut que je m'entraîne. Eh bien, on passe au dernier. On va passer à la canette. C'est des canettes que j'ai achetées spécialement pour ça, à bas prix, bref. Et puis merde, il faut bien faire l'expérience. Bon, ça y est, la canette est montée. Et j'ai fait des nœuds, des jolis nœuds tout le long. Bon, vu que j'ai changé de cracker, j'utilise plus les corps à l'intérieur de la paracorde. J'utilise de la petite mèche paracorde de Kevlar. C'est plus solide. Franchement, avec ce fouet-là, quand je claquais fort, quand je faisais un overhead bien violent, il se vaporisait parce qu'il était bien, la vitesse était bonne et tout. Il y a tellement de force au bout qu'il éclatait littéralement. Depuis que je suis passé sur du Kevlar, voilà. Et là, je peux vous garantir que le cracker, il n'a pas bougé. Vraiment plus solide, vraiment plus intéressant. La réduction est moins importante, mais il claque mieux parce qu'au bout, il a toujours ses petites mèches, ses petits brins. Voilà, ça marche toujours. Ne vous inquiétez pas si vous avez des petits jeux entre vos réductions. Bref, j'ai pris une canette. C'est une canette style Lipton, Oasis ou quoi. Je n'ai pas voulu prendre de canette de soda avec du gaz parce que je trouve que c'est un peu de la triche de le secouer, de le frapper avec. Il y a tellement de pression dedans que ça éclate, ça facilite énormément la découpe. Je l'ai mis comme ça. Peut-être que j'essaierai aussi après à l'horizontale. Ce sera peut-être plus simple pour moi parce que les frappes à l'horizontale, vous avez vu avec la bougie, ce n'est pas mon truc. Pas encore. Du coup, je l'ai mis comme ça. J'ai mes nœuds et tout. Maintenant, on va essayer de le frapper bien à l'horizontale. Un petit peu en diagonale peut-être. Me donner de la force comme ça, je ne sais pas. Je vais tenter. On va voir si ça coupe. Si j'en ai une douzaine, tout ce qui ne sera pas coupé, évidemment, sera consommé. C'est parti. Là, j'ai touché le pied. Pareil. Ça l'a éjecté. Ouais. On voit un petit peu, comment dire, là, les petits reflets, toute la pliure. Là, tout ça, c'est le cracker, ce qui a tapé dedans. Je vois même la marque de certains nœuds à l'intérieur. Le cracker, ça a tapé dedans, a dû vraiment l'aplatir, l'appuyer. Bien que ce ne soit pas de l'oisis, enfin de l'oisis, une boisson gazéifiée, elle est dure. Elle a gonflé, elle a pris un sacré pet. En fait, on va réessayer un ou deux et si jamais, je passera à l'horizontale. Yes ! Défi réussi ! Pas complètement, parce qu'en fait, j'ai dû taper vraiment fort et l'enrouler. Mais, ça a bien ouvert une grosse partie. En fait, tout le reste, après, ça a dû s'éjecter avec la pression. Oh, j'espère que j'ai un beau ralenti pour vous. J'en ai plein la caméra, je vais nettoyer ça. Bon, franchement, heureusement que j'avais la plaque de plexi entre les deux, parce que j'avais la caméra vachement proche et j'étais sûr que ça allait éclater. J'ai reculé la caméra, là, vous voyez, le pied est plus loin, je vais même la reculer davantage et zoomer un tout petit peu ou je ne sais pas, je vais voir comment je vais m'y prendre pour essayer d'en refaire une. Je pense même que je vais me mettre en diagonale comme ça, ça éclatera à côté. Je vais enlever le plexi pour déjà vous donner une meilleure qualité et surtout parce que j'ai envie de faire un joli plan. Du coup, voilà, bon, attendez. Bon, il n'est pas le plus simple à boire, mais voilà, ça a frappé. Alors, j'étais là, voilà. Ça a frappé par cette partie ici. Donc, on voit là où ça a dû frapper en premier, éclater. Toute cette partie-là, vers moi, qui était donc vers moi quand j'ai tapé, ça s'est fendu, ça s'est ouvert, ça a dû éclater avec toute la pression ainsi que de l'autre côté. Donc, on voit vraiment toute la marque dentelée, là, ça doit être vraiment l'endroit où le cracker s'est venu se taper, frotter et éclater tout ça. Je me fais vraiment bouffer par les moustiques. Voilà, défi réussi. Bon, pas à 100%, elle n'est pas ouverte en deux. Je vais en prendre une à l'horizontale et essayer de faire un joli plan. Et, ben, cette fois-ci, espérons que ça marche et que j'ai deux morceaux et pas qu'un seul éclaté. Du coup, j'ai changé d'angle, j'ai pas mal zoomé, j'espère qu'on me voit. Bonjour. J'ai réussi à la faire tenir à l'horizontale. C'est pas parfait non plus. Ah, les moustiques. Bref, on va essayer deux, trois coups comme ça. Je suis plus précis à la verticale qu'à l'horizontale. Enfin, la canette est à l'horizontale, moi, je tape à la verticale. Voilà, pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Donc, je vais me reculer. Vous ne me verrez pas, je serai sûrement hors champ. J'essaie de cadrer comme j'ai pu, mais si je me mets complètement derrière toutes les éclaboussures, ils vont aller à nouveau vers la caméra, qu'il y ait une protection ou pas. J'en ai mis un petit peu dessus. Et voilà, il faut que je la nettoie. Bref. Allez, un, deux, trois. Eh bien, contrairement à l'autre où la pression est venue l'ouvrir, là, c'est clair que c'est le cracker ce qui a tout fait. Le cracker, s'il a mangé la canette. Ouh, non, 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 oh. Voilà, comme ça, pas de guéchi. Hop. Bon, je vais vous montrer ça. Ouh, je suis vachement satisfait parce qu'au départ, j'avais déjà essayé sur une canette, je n'y étais pas arrivé. Vraiment, je me suis dit, je ne sais pas comment ils font et tout. Je ne me suis pas spécialement renseigné là-dessus. Et j'ai progressé entre-temps et je me suis dit, vas-y, c'est une bonne chose à faire et à montrer un petit peu, voir comment ça fait. J'espère que le rush vidéo est bon. Si jamais, je vais en couper une deuxième pour essayer de voir si j'ai un meilleur ralenti. Du coup, voilà, contrairement à l'autre. Hop, attendez, je vais me tourner un petit peu comme ça. Il y aura un meilleur plan. Voilà. Où est le haut ? Où est le bas ? Voilà. La canette à la base. Oui, le carrefour. Voilà. Voilà ce que ça fait quand vous coupez avec le fouet. Pourtant, ça a été juste un coup et je n'y suis pas allé spécialement fort. Je vais réessayer un coup un peu moins fort comme ça, peut-être que la prise vidéo va mieux le prendre. Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Il faut vraiment que je change de matos. J'ai repéré quelque chose qui devrait vous plaire. Du 120 FPS, pour ceux qui connaissent, vous allez comprendre. Du coup, voilà, contrairement à l'autre où il y avait un endroit où c'était vraiment ouvert tout lisse, tout propre. On voyait que c'était la pression qui avait éclaté, que le métal s'était séparé. Là, on voit bien qu'il a été découpé, que c'est tout le cracker, ce qui est venu prendre appui et qu'il a déchiré. Et de l'autre côté, on voit que c'est dans l'autre sens, c'est vers l'extérieur. Que vraiment, la canette, je l'avais dans ce sens et que je l'ai vraiment bien coupé, quoi. Bon, et bien sur ce, cette vidéo est déjà finie. Aujourd'hui, pour le papier, sans problème, ça a coupé, bien évidemment, presque net. C'était assez propre. Je me fais vraiment bouffer. Hop, oui, c'est dans mon sac. Je ne jette rien par terre, ne vous inquiétez pas. Pour la bougie, premier coup, succès. Le deuxième et le troisième, voilà, ça a tapé à côté. Après, on voit que ça a vachement bien tapé, quand même. Ça n'a pas été le meilleur, mais après, voilà. Vous devez viser ça. Vous vous rendez compte, mon fouet fait 2,50 m. Plus le fold, plus le crackers, plus la longueur du bras. Le courant d'air. On va gâcher la vidéo. Et ensuite, la canette. Bon, il y en a deux du coup, elles ont tenu, mais il y en a une, elle est coupée bien nette. Je pense qu'il faut bien taper. Il y en a une, elle est coupée bien nette. Donc, je pense qu'il faut bien taper, bien droit. C'est bien au bon moment, l'endroit où il y a l'onde qui se fait. De toute façon, le target, c'est comme beaucoup d'autres choses dans le fouet. Ça se travaille, c'est de la précision, c'est de l'agilité, c'est de l'agilité, de la souplesse de mouvement. Voilà, c'est énormément de choses comme ça. Pour les prochaines vidéos, même chose. Il ne vous reste plus qu'à aller dans les commentaires, à me suggérer vos idées, de ce que vous avez envie que j'aille taper, que j'aille souffler, ou n'importe. Voilà, à vous de jouer. Merci à tous, et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501